La reine est venue assez régulièrement pour voir le prince Harry et Meghan Markle lorsqu'il vivait à Windsor parce qu'elle s'inquiétait de à quel point ils étaient malheureux et instables, a déclaré un expert royal, le correspondant royal des Express, Richard Palmer, a déclaré à LHO accent circonflexe TE de Royal Roundup, Pandora Forsythe, que la reine était inquiète pour les membres de la famille royale alors nouvellement mariée lorsqu'il vivait au Royaume-Uni. Au milieu d'une tempête médiatique et de relations de plus en plus hostiles avec le public britannique. La reine a rendu visite assez régulièrement à son petit-fils et à Madame Markle pour s'assurer qu'il allait bien, a déclaré M. Palmer. Cela survient alors que le prince Harry a reçu de nouvelles critiques pour son discours d'ouverture à l'Assemblée Générale des Nations Unies lundi, et le couple se prépare à la publication d'une nouvelle biographie de Tom Bower détaillant la séparation amère du couple de la famille royale. M. Palmer a déclaré, « Je sais que lorsque les Sussex vivaient à Windsor, la reine venait les voir assez régulièrement. Elle s'inquiétait de leur mécontentement et de leur instabilité. Alors, on m'a dit à un moment donné qu'elle allait les voir pour s'assurer qu'il allait bien. Madame Forsythe a déclaré, et le fait qu'il ait également déménagé, maintenant, elle ne peut pas exactement faire le tour pour une tasse de thé. Lors de la dernière série de critiques des Sussex, le prince Harry a été méprisé pour s'être prononcé contre la Constitution américaine lors de son discours à New York marquant la journée internationale Nelson Mandela. Le prince britannique a mis en garde contre le recul des droits constitutionnels dans un affront à la Cour suprême au sujet de leur récente annulation de Roeve et Wade. Plutôt lors du Royal Roundup, M. Palmer a déclaré que le duc était devenu une « figure de division » aux États-Unis et que lui et Mme Markle avaient « soutenu les gens » pendant le discours. Cela survient alors que le biographe Tom Bower se prépare à sortir son nouveau livre, intitulé Revenge, Meghan, Harry and the War Between the Windsor, qui devrait déclencher une tempête médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...